Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser vos biscuits d'Aqua qui servira de base pour vos entremets. Le biscuit d'Aqua est un biscuit sans farine, il est donc très apprécié par les personnes intolérantes au gluten. Je vous laisse découvrir tout ça en vidéo, mais avant ça je voulais vous dire de rester jusqu'à la fin pour découvrir ma prochaine recette. Commencez par préparer 225 grammes de blancs d'oeufs, soit 8 blancs d'oeufs, 175 grammes de poudre d'amandes, 125 grammes de sucre, 187,5 grammes de sucre glace, un récipient en plastique, un tamis, la cuve d'un batteur, son fouet et une plaque de cuisson munie d'une feuille de cuisson. Tamisez ensuite la poudre d'amandes avec le sucre glace pour récupérer les grains d'amandes qui n'auraient pas été moulus. Mélangez comme ceci pour uniformiser le mélange et continuez à tamiser le tout. Mettez ensuite ceci de côté pour par exemple les torréfier et faire une décoration ou un praliné. Ajoutez ensuite une partie du sucre à vos blancs et pâtez-les à pleine vitesse. Rajoutez un peu de sucre quand les blancs commencent à mousser. Terminez par verser le restant du sucre afin de serrer vos blancs. Mélangez ensuite par petites quantités la poudre d'amandes tamisée au blanc monté. En veillant à mélanger le plus délicatement possible pour ne pas faire retomber ceci. Disposez ensuite le biscuit dans une poche en plastique munie d'une douleur de 10 mm et dressez sur une plaque des ronds de l'épaisseur de celle-ci. Saupoudrez ensuite de sucre glace pour donner le croustillant du biscuit. Pour la cuisson des biscuits, cuisez-les à 200 degrés pendant 12 à 15 minutes selon la taille de vos biscuits. Une fois cuites, les laissez refroidir avant de les décoller du papier en les retournant et en les décollant soigneusement. Ce biscuit est souvent utilisé lors de réalisation d'entremets. On peut par exemple le réaliser à la coco, à la pistache ou à la noisette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo pour que je sois mieux référencé sur YouTube et surtout de vous abonner à la chaîne pour être certain de ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous dis à samedi et je vous laisse sans attendre découvrir ma prochaine recette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada